Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance. Cette guidance sera pour le 9 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire donc les énergies de cette journée du 9. La journée du 9, s'il vous plaît, les énergies. L'énergie du 9, le monde, on l'a eu hier le monde. Mais ce n'est pas possible, j'ai exactement les mêmes... Ah bah non, il y a le battleur là en plus. Le diable était hier aussi. Et là, le pendu. Donc, le pendu, on réfléchit, on attend, on lâche prise un petit peu. Et après, avec la roue, on redémarre. Et on démarre un beau projet apparemment. Alors, le pendu. Donc, hier, c'était le monde et la force, si je me souviens bien. Le monde et la force. Et là, c'est le monde et le pendu. Donc, là, on prend un moment de réflexion. On analyse les choses avec le pendu. Donc, un projet. Alors, avec le monde, soit qui s'est arrêté et qui reprend. Et on analyse. Et hier, c'était aussi ça. Il y avait la force en plus hier. Il y a une réussite dans le lot, quand même. C'est excellent, ça. Oh, ça, j'aime pas les serpents, moi. On m'a toujours entouré de mauvaises jalousies. Allez, hop. La guidance d'hier était pas mal. On avançait quand même sur un projet. Un projet de cœur. Un projet de travail aussi. Soit c'était un travail qui nous tenait à cœur aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la guidance. Ça, je ne crois pas. Allez, trois. Un, deux, trois. Au milieu. Un, deux, trois. Et au fond. Un, deux, trois. Et en dos, nous avons. Alors, on va regarder après. On va mettre bien les cartes. Ça, bien comme il faut. Voilà. Et en dos, nous avons. Nous avons. Ah, les transactions. Le changement. Les dés. On lance quelque chose. On change quelque chose. Et les transactions, il nous faut de l'argent. La lettre. Et quoi il y a derrière ? Les ponts. Les transactions. On va peut-être avoir des nouvelles de sa banque. Qui sait ? On ne sait pas. Si c'est positif, c'est bien. Alors, oula. Il y a quelque chose qui nous mine. Alors déjà, les transactions, la banque, ça ne va peut-être pas être bien. Alors, le livre qu'on avait hier aussi. Ça peut être l'apprentissage aussi. Les apprentissages. Tout ce qu'on apprend. On peut apprendre beaucoup de choses. Que ce soit dans le travail. Que ce soit en famille. Que ce soit dans l'hérédité aussi. Quelque chose qui sort de famille. Puisqu'on a quand même la maison. On apprend quelque chose sur sa famille, peut-être. On a un choix. On a encore cette tristesse. Ce fardeau qui est là. On y voit un peu plus clair. La situation s'éclaircit. L'homme qui est toujours présent. On a l'hier aussi. On a trouvé n'importe des solutions. Des solutions à nos problèmes. Et de la nouveauté. Alors, il y a quelque chose qui... Un événement, peut-être. Ou une situation. Qui n'est pas très nette. Et ce qui nous porte un petit peu à ruminer beaucoup de choses. On se pose pour... Avec le pendu, on analyse. On n'avance pas. On analyse. On se pose. Et c'est peut-être un problème familial. Ou alors, il faut avoir un choix. Là, il y a quand même l'homme. L'homme, quelque chose qui mine. Et on en a le choix. Le choix de faire quoi avec cet homme ? On ne sait pas trop. Ou cette femme. Parce que c'est quand même général. Je vous le rappelle. On a quand même des bonnes opportunités sur quelque chose de nouveau. Et ce fardeau qui... Qui nous minait. Mais tout compte fait, on voit le... On voit une éclaircie. Alors, c'est une situation, peut-être. Qui n'était pas bonne au début. Et qui, avec le temps, arrive à s'éclaircir. Tout simplement. Bon, peut-être que ça se parle aussi d'argent. Puisqu'on a quand même les poissons là. Donc, l'argent. Les transactions. Tout ce qui commence avec de l'argent. On a des solutions. Donc, la solution. Il y a une maison. La mine. Et la solution. On va peut-être trouver aussi son bonheur dans une maison. Ou une situation pour trouver de l'argent. Pour acheter une maison. Aussi. C'est faisable. Alors. Mais on doit faire un stand-by. De toute manière. Là, on se met un petit peu en pause. Pour réfléchir à quelque chose qui nous tracasse. Alors, c'est peut-être familial. Puisqu'il y a quand même avec la maison. Ou c'est peut-être dû à l'achat d'une maison. Ou d'un bien. Alors là, nous avons... Ouf. Il y a un peu trop là-dessus. Je ne le retourne pas. Alors, sur le livre. On va apprendre quoi sur ce livre. De l'apprentissage. Les choses remontent à la surface. Il y a un changement. Il y a un changement. Une transformation. Quelque chose qui s'arrête et qui reprend. On a l'argent. C'est l'argent ou la force. Mais pour une maison, c'est peut-être l'argent. D'où les transactions à côté. Le choix de couper avec quelqu'un ou quelque chose. Ou une situation. Fédélité avec le fardeau. Donc, c'est peut-être les amis. Mais le fardeau. Ou alors, c'est des amis qui enlèvent ce fardeau. La lune, évidemment, qui mine. De toute manière, avec le remous intérieur. Qui ressasse les situations. Qu'on n'arrive pas à expliquer. La zénitude. Ou l'ancrage. Enfin, quelque chose qui est bien sur pied, on va dire. Donc, on va dans la bonne direction. L'homme. C'est l'homme. Le maître de la situation, apparemment. Il nous apporte des bonnes opportunités. La clé, c'est l'administration. Ou une administration. Ou plusieurs. Qui nous apportera la solution. Et le cadeau avec la nouveauté. Alors, le changement qui nous tracasse un petit peu. Mais cette nouveauté nous sera du bon augure. On va avoir du plaisir à faire cette nouvelle. Soit c'est une nouvelle maison. Soit c'est une situation. Que l'on n'avait pas prévue. Mais qui arrive. Et qui change un petit peu la donne. Mais qu'on apprécie quand même. Et on a quand même les jardins en dos. La nouvelle situation. Nouveau départ. Nouveau carrefour de notre vie. Et un nouveau travail. A domicile peut-être. Travail à domicile. Réunion. Nouveau départ. Nouvelle situation. Le choix de s'en aller ailleurs. De prendre une nouvelle direction. Avec un homme. Ou une femme. Donc, c'est cette situation qui nous tracasse. C'est une situation qui nous tracasse. Et pourtant, on a quand même... C'est nouveau. Donc, c'est peut-être pour ça que ça nous tracasse. C'est nouveau. Et là, il y a un grand changement quand même. Donc, avec le monde, il est vrai qu'on part sur quelque chose qui va réussir. Mais on se pose quand même, avec le pendu, des bonnes questions. On ne va pas au-delà de... Et on a quand même de bonnes opportunités. Et la clé aussi. Peut-être que l'administration va nous apporter la solution à nos problèmes. Alors, quelle solution ? Je ne sais pas. Mais une solution. L'administration, oui, c'est peut-être... Ou elle va nous apporter des sous aussi. Puisqu'il y a les transactions. Alors, le projet, vous voyez selon ce que vous avez mis en route. Parce que là, c'est quand même assez flou. On ne peut pas que ce soit une situation bien précise. Mais il va y avoir des changements de toute manière. Même si ça vous mine un peu, c'est quand même bien agréable. À l'enfant. La nouveauté. L'enfant aussi, oui. Alors, l'enfermement. Donc, l'enfermement, c'est un peu comme le pendu. On réfléchit. On se pose les bonnes questions. On se met à l'écart. De cette nouveauté. Alors, qu'est-ce qui nous mine comme ça ? Cette tristesse encore. On coupe avec... Avec cette tristesse. Bon, ça ne vient pas. J'ai toujours autant de mal à les... Oh, la trahison qui revient d'ailleurs. Elle est aussi, la trahison. On se sent trahi. Ou on a trahi. Ou on se sent trahi. Avec cette nouveauté, c'est l'enfermement, trahison. Je pense qu'on a quand même pas mal gros sur la patate. Le bouclier. Bon, on est protégé, c'est déjà bien. Mais il y a une situation depuis le début de semaine qui n'arrive pas à se résoudre. Et la clairvoyance. Donc, on voit quand même avec les nuages, la clairvoyance. On y voit un peu plus clair en fin de semaine. Sur cette... On voit, on évolue. Donc, c'est... Tous les tracas, j'ai l'impression qu'un petit peu à la fois, ça se dégage. L'accusation. On règle nos comptes, en fait. C'est un peu ça. La parole, ouais, bien évidemment. Il faut bien discuter. Il faut bien se faire comprendre. Et... Le changement. On va... Je crois qu'il y a pas mal de choses qui vont se décanter, là. Et en dos, la famille. Famille. Instabilité. C'est la lune, ça. Maison. Stabilité dans la maison. Stabilité dans la famille. On se projette et il y a la chance. Donc, moi, je pense que c'est ça. Cette situation, je crois que c'est la... Cette situation, elle doit être depuis le début de semaine. C'est... C'était très dur au début. Puis, un petit peu à la fois, j'ai l'impression que ça se... Les nuages s'en vont. Doucement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais on évolue. On évolue sur quelque chose de mieux. On se sentait peut-être trahi. On a réfléchi. C'est pour ça qu'il y a ce monde. Parce que le monde, c'est la réussite. Donc, on réussit à sortir de cet enfer, en fait. C'est ça. Moi, je pense. Il y a quelque chose. Donc, après, vous adaptez selon vos... Vous faites. C'est peut-être familial. C'est peut-être professionnel. C'est peut-être amoureux. Ou autre. Mais il y a une situation qui était très forte au début. Et qui commence à se dissiper. Et on y voit un peu plus clair. Dans ses sentiments. Dans cette façon de faire. On voit quand même beaucoup plus clair. On a quand même les opportunités. On a la chance. On a pas mal de... De bonnes cartes. Et il faut pas aller vite. Il faut... Il faut rester zen. Il faut essayer au maximum de... De sortir de ce enfermement qu'on avait. Et surtout, sortir de cette tristesse-là. Et les amis vont vous aider. À sortir de ce fardeau. On a un gros fardeau. On a quelque chose sur le cœur. Il faut qu'il sorte. Et une fois que ce sera tout sorti. Et bien, ça sera très bien. On pourra passer à autre chose. Allez, les heures miroir. Petites heures miroir. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Petites heures pour ce... Oh, Paul, oh, yo, oh, yo, yo, yo. Non, il y en a trop. Pour ce... J'avais dit qu'on était quoi, neuf. Pour ce neuf juillet. Déjà, presque mille de mois. Oh là là. Ça défile à une vitesse. Alors... Nous avons la réalisation. 18h18. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Oui. Retour du passé. Oh ! Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, le retour du passé. Oui. Peut-être qu'il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va réapparaître. Mais on vous dit quand même bien. Pour profiter de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, cette personne, au début, ça ne devait pas être géant-géant. Donc, on se met sur ses gardes quand même. Parce que plus positive, c'est-à-dire que ce n'était pas géant au début. Allez. Bon, bien sûr, c'est de belles paroles. Je vous laisse. Ce soir, je ne vais pas faire les galets. Parce que je n'ai pas trop envie, en fait. Donc, je ne le sens pas. Je ne le sens pas les galets. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis un peu fatiguée, il faut bien le dire. Alors, donc, on va s'arrêter là pour cette guidance. Ou alors, ce que je peux faire, c'est sortir trois cartes quand même. Allez. On va le faire. On va sortir trois cartes. Pas deux minutes près. Allez. On va prendre les messages du cœur. Comment on avait fait ? Hier, j'avais pris ça, je crois. Message du cœur. Alors, l'amour, l'amitié, le bonheur. On va les faire quand même. Allez. Sinon, ce n'est pas sympa. Hop. Trois cartes. Alors, choisissez un galet. Ou alors, les trois. Et il y aura peut-être une petite phrase qui va répondre à vos problèmes. s'il y a un problème, ça peut ne faire aussi que tout simplement répondre à une question. Alors, un, deux. Oh, il y en avait deux, trois. Ah ben voilà, on va faire comme ça. Je n'avais pas vu qu'il y en avait deux. Voilà. Alors, l'amitié vous dit, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Bon, des belles cartes. Écoute, donc c'est pour le bonheur. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers. Bon, alors, on tend l'oreille et le choix, le choix vous dit, tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin, pour ouvrir un nouveau chemin. Oui, il y a des fois, il faut se poser, c'est un peu le pendu ça. On réfléchit, on se pose, on analyse, quitte à prendre un papier, un crayon et tout noter. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on fait comme ci, on fait comme ça. Et de là, après, on peut mieux visualiser les choses. Alors, l'ouverture, l'écoute et le choix. Voilà, écoutez, pour cette nouvelle guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Nous nous retrouvons donc demain et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada